Sarah a 48 francs. Elle veut économiser un tiers de son argent pour un voyage. Combien de francs doit-elle mettre de côté ? Utilise 48 comme dénominateur et trouve une fraction équivalente à un tiers. Alors, en fait, ce qu'on nous demande de faire, c'est de trouver une fraction équivalente à un tiers, avec comme dénominateur 48. Donc, un tiers, et ce qu'on veut, c'est une fraction équivalente où le dénominateur est 48. Et donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on trouve quel est le numérateur qu'il faut ici pour que cette fraction soit équivalente à un tiers. Donc déjà, on va représenter un tiers. Imaginons qu'on a un gâteau rectangulaire, comme ça, un grand gâteau rectangulaire, et on va regarder ce qu'est un tiers de ce gâteau. Alors, ça veut dire, un tiers de ce gâteau, ça veut dire qu'il faut que je découpe le gâteau en trois parts égales. Donc, une part ici, une deuxième part, et une troisième part. Et un tiers de ce gâteau, c'est une part sur trois de ce gâteau. Donc, ce que je suis en train d'assurer en jaune, c'est un tiers. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est de trouver le numérateur qu'il faut ici, pour que cette fraction-là, quelque chose sur 48, soit équivalente à un tiers. Bien, en fait, ce qu'il faut faire, ce serait diviser le gâteau, non pas en trois parts égales, mais en 48 parts égales. Et regardez à quoi correspond un tiers. Bien, ce qu'on peut faire, c'est prendre chacune de ces trois parts, et puis les redécouper pour obtenir au total 48 parts. Alors, on sait que 3 fois 16, ça fait 48. Donc, ça veut dire que si je découpe chacune de ces trois parts en 16 parts, au total, j'aurai découpé le gâteau en 48 parts. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va découper, par exemple, cette part-là en 16. Pour la découper en 16, je peux déjà commencer par la découper en 4, ce que je suis en train de faire en vert ici. Si je découpe chacune de ces quatre parts encore en deux, j'en obtiens 8. Donc, je vais le faire. Je les découpe chacune en deux. Maintenant, au lieu d'avoir une seule part, j'en ai 8. Et si je découpe chacune de ces huit parts vertes en deux encore, je vais avoir au total 16 parts. Donc, je découpe tout ça encore en deux. Voilà. Et maintenant, dans cette partie-là, j'ai 16 parts. Donc, je peux faire la même chose ici. Imaginons que je découpe. Donc, je le fais rapidement et ça ne fait sans doute pas 16, mais on va imaginer qu'il y en a 16. Là aussi, pareil, j'en fais 16. Donc, s'il y en a 16 ici aussi et 16 ici aussi, eh bien, ça veut dire que j'ai 3 fois 16 parts dans ce gâteau. Au total, j'ai découpé 48 parts. Et donc, en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que ce qui était un tiers du gâteau, donc la part en jaune ici que je vais entourer, cette part-là en jaune, eh bien maintenant, quand j'ai découpé le gâteau, maintenant que j'ai découpé le gâteau en 48 parts, il y a 16 parts dans la part jaune. Donc, en fait, ce que je cherchais, le numérateur ici, c'est 16. Si je prends 16 parts sur 48, eh bien, j'ai la même quantité que si je prends 1 tiers, 1 sur 3. Donc, la fraction qui est équivalente à 1 tiers, c'est 16 sur 48. 16 sur 48. Donc ici, c'était une façon un peu intuitive de répondre à la question. Il y a une autre façon de voir les choses. C'est de se dire, eh bien, j'ai la fraction 1 tiers et je cherche une fraction équivalente avec un dénominateur de 48. Donc, ce qu'il faut que je regarde, c'est comment je passe de 3 à 48. Par quoi est-ce qu'on multiplie 3 pour obtenir 48 ? Eh bien, on sait que 3 fois 16, ça fait 48. Donc, en fait, j'ai multiplié 3 par 16 ici, pour obtenir un dénominateur de 48. Donc, si je veux une fraction équivalente, il faut que je multiplie le numérateur par la même chose que le dénominateur. Donc, il faut aussi que je multiplie 1 par 16. Et 1 fois 16, ça fait 16. Donc, j'ai obtenu la même fraction équivalente. 16 sur 48 est une fraction équivalente à 1 tiers. Il y a encore une autre façon de voir les choses. C'est de se dire que l'on cherche 1 tiers de 48. Parce qu'en fait, Sarah veut économiser 1 tiers de son argent. Et au total, elle a 48 francs. Donc, je cherche 1 tiers de 48 francs. 1 tiers de 48 francs, en fait, c'est la même chose que 1 tiers multiplié par 48. Et 48, je peux écrire aussi que 48, c'est la même chose que 48 sur 1. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a 48 francs, elle a 48 unités. Et on va voir la multiplication des fractions dans une autre vidéo un peu plus tard. Donc, ne t'inquiète pas si ce n'est pas tout de suite très clair. Mais en fait, quand on multiplie des fractions, ce qu'il faut faire, c'est multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Donc ici, ce qu'il faut que je fasse, c'est multiplier 1 par 48. J'obtiens 48 sur 48 ici. Et il faut que je multiplie les dénominateurs entre eux. Donc, 3 fois 1. Donc, j'obtiens 48 sur 3. Et 48, c'est divisible par 3. Et ça fait 16. Donc, en fait, on a trouvé que 1 tiers de 48, c'était 16. Donc, ça veut dire, pour répondre à notre problème, que si Sarah a 48 francs et qu'elle veut en économiser 1 tiers, il faut qu'elle mette 16 francs de côté. Et donc, 16 francs, c'est 1 tiers de 48. Et ça veut dire la même chose que de dire que 16 sur 48 est une fraction équivalente à 1 tiers. et que ça veut dire la même chose que de K Buildiers est un pays Vachat. Et quand ça veut dire la même chose que le K CHRIST is capable. Et puis, j'ai recenculé la même chose que 3 à 1 tiers.